Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement. Aujourd'hui, remettons ces quelques instants, si vous le voulez bien, à l'Éternel, notre Dieu. Père Très-Saint, nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit, pour t'écouter, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, afin que tu nous formes, que tu nous façonnes, que tu nous instruises, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, dans les temps qui viennent. Aide-nous, mon Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, et dispose nos cœurs à ton écoute, à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouveau mot, en fait, en hébreu. Donc, on va aller voir ce mot. Ce mot, c'est le mot «ava ». « Ava », en fait, vous le voyez, en fait, ici, apparaître à l'écran, ici. « Ava », en fait, ici, il existe 17 fois dans 17 versets, et, en fait, il commence dans 1 Samuel 20, 30. Et ça nous parle, en fait, ici, d'iniquité. Voilà pourquoi ce mot se trouve là, dans ce schéma, que vous connaissez bien, puisqu'on l'a déjà vu, et il vient se rajouter, en fait, ici. Alors, on va repréciser un petit peu les choses. Colonne, en fin de compte, de droite, donc, pas de changement, c'est bien, effectivement, on parle bien là de l'iniquité. C'est « avon », en fait, en hébreu, « anomia », en fait, en grec, et « anomos », pour l'adjectif. Vous avez les vidéos, déjà, sur ces mots-là. Je ne reviens pas là-dessus. Sur ces mots-là, dans cette colonne, en fait, de droite, un psaume de référence, OK, il y en a beaucoup, mais, en réalité, celui-là nous montre et nous confirme bien que l'éternel Dieu nous rachète de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, si, du moins, nous les reconnaissons et que nous demandons pardon, bien évidemment. Une fois que l'on demande pardon, le sang de l'agneau nous larve, nous purifie, nous sanctifie, mais, en fait, l'éternel Dieu est là aussi avec Yeshua, afin de nous former, de nous façonner, et son esprit et l'esprit de Dieu, afin de nous former, de nous façonner, afin que nous ne puissions, en fait, ici, afin que nous puissions nous corriger, bien évidemment, afin de ne plus pécher, ne plus faire de transgressions, ne plus faire d'iniquités, ou tout au moins, en fait, ici, réduire, en fait, au maximum, les transgressions, les péchés et les iniquités, oui, bien sûr. Toujours est-il, quand on s'en aperçoit, avec les Écritures, on lit les Écritures, on est enseigné, bien évidemment, et l'Esprit de Dieu nous montre que, là, ben, c'était pas clair, effectivement, nous avons commis des iniquités, des péchés, des transgressions, eh bien, on demande pardon, on corrige, et on ne les fait plus. C'est donc très, très bien. C'est une très bonne chose. Si l'iniquité perdure ou n'est pas confessée, eh bien, effectivement, il y a des dégradations qui vont venir, et vous avez vu, en fait, les fois précédentes, je vous ai expliqué, en fait, ici, donc, les iniquités, en fait, ici, qui viennent, en fait, ici, se greffer et s'envenimer, oui, bien sûr. Donc, les voies glissantes vers l'injustice, à gauche, nous avons la colonne, en fait, ici, de l'injustice, vous la voyez, en fait, ici, avec le mot « aven », en hébreu, 78 fois dans 70 versets, et, en fait, le mot « aditia », en fait, en grec. Somme 36, verset 13, c'est une revérance, ou verset 12, selon les Bibles, « Déjà, tant ceux qui pratiquent l'injustice, ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. » Donc, entre l'iniquité et l'injustice, eh bien, effectivement, il faut choisir, entre l'iniquité et l'injustice, il faut choisir, et bien sûr, il faut éviter de glisser, en fait, ici, vers l'injustice. C'est ce que nous avions vu, déjà, au travers de cinq mots, en fait, spéciaux. Donc, les voies glissantes vers l'injustice, pour l'homme qui s'y égare, par hypocrisie, par duplicité, par orgueil, mauvais raisonnement, sous l'influence de mauvais esprits. Toujours, en fait, Satan est là. Si on perdure dans les iniquités, eh bien, cela ouvre la porte à des esprits mauvais, oui, bien sûr, qui peuvent nous entraîner. Cinq variantes de l'iniquité, en fait, ont été vues, je vous le rappelle. Vous avez le mot « avel », en fait, ici, 20 fois sur 18 versets. Le mot « avla », en fait, 26 fois dans 25 versets. Ici, « avlata », en fait, ici, ok, 6 fois dans 6 versets. « avlata », en fait, ici, deux fois dans deux versets. Et « avel », en fait, ici, une fois dans un verset, qui montre, en fait, l'iniquité spécialement, en fin de compte, de Satan, en fait, l'iniquité diabolique. Toutes ces variantes, en fait, ici, d'iniquité conduisent le croyant vers, en fait, ici, la justice. Oui, bien sûr. Pendant tout ce temps, l'éternel Dieu permet cette dégradation, ok, tout simplement, parce que l'éternel Dieu va sonder les cœurs, sonder les reins et essayer de ramener le croyant, en fait, à lui, au travers, en fait, de tout un certain nombre de choses parce que l'éternel Dieu ne veut pas qu'une âme, en fait, aille dans les temps de feu. Non. Ok, ce n'est pas dans sa volonté. Sa volonté, c'est toujours de vouloir sauver, en fait, ici, et de faire les circonstances afin que l'homme puisse se poser, en fait, les bonnes questions et revenir. Donc, toutes ces, en fait, ici, variantes, nous les avons vues. Ok. Maintenant, nous avons découvert un nouveau mot. L'Esprit de Dieu nous a montré, en fait, un nouveau mot. Les Écritures nous révèlent encore un autre mot hébreu qui, en fait, vient se rajouter aux autres formes d'iniquité déjà étudiée. Vous avez cela, en fond, en fait, ici, orangé, marron orangé, ici. Donc, ici, un autre mot hébreu qui vient se rajouter aux autres formes d'iniquité déjà étudiées et qui aggrave la situation du pécheur. Celle-ci tient plus compte de la méchanceté de l'homme, de ses prises de position orgueilleuses dues à de mauvais raisonnements et ou sous l'influence de mauvais esprits. Ok. Ce mot, en fait, ici, c'est Ava. Ici, vous avez les mots Avel, je vous l'ai cité, Avela, Olata, tous ces mots-là commencent par un Aïn et un Var. Ava, de la même manière, commence, en fin de compte, par un Aïn et un Var. Ensuite, la lettre qui reste, en fait, ici, la dernière lettre, c'est un E, en fait, ici, alors qu'ici, c'est toujours un Lamed. Donc, on est, en fait, ici, dans des formes, en fait, ici, d'iniquité qui s'aggravent, oui, bien sûr. Ici, en fin de compte, on est dans une forme d'iniquité, puis que ça se termine par un E, en fait, ici, cela veut dire que l'état, en fait, ici, d'iniquité, est institué, est installé, en fait, ici. on va aller voir dans la définition, ça va être plus simple, en fait, ici, peut-être pour vous, et on va étudier, en fait, ces 17 versets. Donc, la définition, je vous la donne, la voici, je vous la fais apparaître à l'écran, et je vais vous l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir, en fait, ici, tout simplement. OK. Et peut-être un peu mieux comprendre. Donc, je pense que vous arrivez, en fait, mieux à lire, en fait, ici, une fois qu'on a agrandi. « Ava », en fait, ici, ça s'écrit avec un « in », un « vav » et un « e ». C'est un mot qui existe 17 fois dans 17 versets. Je précise que ces enseignements, en fait, ici, sont d'un niveau élevé, et donc, il est très important d'avoir étudié les autres vidéos avant, effectivement, d'écouter cette vidéo. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on va faire référence à ce qu'on a déjà, en fait, étudié. « Ava », donc, 17 fois dans 17 versets, numéro strong, 05, 753, existe pour la première fois dans 1 Samuel, chapitre 20, verset 30. Ce verbe commence par la même racine que le mot hébreu « avon », iniquité, que nous avons vu. Nous avons vu qu'il existe 230 fois dans 213 versets, c'est donc la même famille, même racine, en fin de compte, deux mots. La racine initiale très ancienne, comme je vous le souligne, en fait, ici, c'est Aïn-Vav. Aïn-Vav, elle exprime toujours, en fait, les idées de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu, déformé, tout ce qui afflige, humilie, affaite. Selon les écrits de Qumran, le mot « avon » exprime également l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial. Bélial, c'est Satan, en l'iniquité. Donc là, on voit très bien que déjà dans l'iniquité, dès lors que, effectivement, l'iniquité n'est pas confessée, qu'elle perdure, en fait, dans le temps, où on n'écoute pas et on ne met pas en pratique les enseignements de la Torah, automatiquement, l'iniquité perdure. Et dès que l'iniquité perdure, eh bien, cela ouvre la porte à l'influence d'un mauvais esprit, d'esprit de Bélial, d'esprit de Satan, tout simplement, qui vont conforter, en fait, le croyant dans une certaine position qui va lui faire trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas écouter et ne pas mettre en pratique. Pour ne pas faire le Shabbat, par exemple, pour ne pas faire les fêtes de l'Éternel. OK ? Tout cela, en fin de compte, c'est l'ennemi qui est là, qui influence, en fait, le croyant, en fait, pour qu'il n'aille pas là-dedans, parce que le croyant a été enseigné sous d'autres doctrines, OK, qui sont sous l'influence du malin et qui font qu'il n'écoute pas les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua, Amashia, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très, très important. D'essayer un mauvais raisonnement, OK ? C'est très facile, en fait, ici, dès qu'on a un peu l'expérience, on écoute ce que les personnes expriment, cela veut dire, en fin de compte, que l'on sait ce qu'ils ont dans leur fond du cœur. Et s'ils n'écoutent pas, et s'ils ne mettent pas en pratique, ça veut dire automatiquement qu'il y a de l'iniquité qui est là, de l'iniquité qui perdure dans le temps, d'où l'influence de mauvais esprits. La lettre finale, dans le mot avon, la lettre finale est un noun, OK ? Dans le mot avon, OK ? Ça indique ici une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement, corporellement, et d'habiter avec les autres, de faciliter les déformations et la corruption. C'est-à-dire qu'on se conforme aux usages existants, etc. Ça, on est dans l'iniquité ici. Dans le verbe, OK ? ava, OK ? Ou dans le mot ava, parce qu'il y a le verbe et il y a le mot, en fait, ici, OK ? La lettre finale est un é, OK ? Et non pas un noun. Elle indique que la déformation ou la perversion est à ce stade notoire, gravement installée. C'est plus qu'une simple iniquité. L'iniquité est notamment, on va dire, aggravée par l'influence, en fait, de mauvais esprits venant de Bélial. Le verbe conjugué au cal, donc, conjugué, en fait, au cal, donc là, on rentre dans les formes, en fait, verbales, en fait, ici. Cal, c'est une conjugaison, en fait, du verbe, exprime donc bien le fait de plier, de courber, de tordre, de déformer, sous l'influence d'esprits mauvais. Lorsque le verbe est conjugué au nifal, nifal, ça veut dire au passif, le verbe décrit un état passif de l'influence des esprits mauvais et donc d'être plié, d'être courbé, d'être tordu, d'être déformé ou encore d'agir de façon perverse. Donc, le mot ava va déjà plus loin que le mot en fait, en fait, iniquité, c'est plus d'uniquité simple, c'est de l'iniquité perverse, de l'iniquité en fait, aggravée. Au piel, piel, c'est une conjugaison du verbe, c'est ce qu'on appelle la forme intensive du cal, ça veut dire tordre ou déformer, mais plus fortement en fait, ici, les choses. Au ifil, c'est-à-dire un causatif actif, donc c'est une conjugaison en fait, des verbes qui est en fait ici très élaborée et qui, en fin de compte, existe en fait en hébreu et qui existe très souvent pour ce verbe-là dans les Écritures. Dans les 17 fois où ce verbe est utilisé, dans 9 versets, il est conjugué ou il file. Le sujet, en fin de compte, dans ce cas-là, il fait tordre les choses, fait plier, fait déformer, sous l'influence d'esprit mauvais. Autrement dit, c'est commettre des iniquités aggravées, on peut le traduire comme cela, c'est très très bien, ok, plus simplement que commettre l'iniquité. alors les traducteurs jusqu'à maintenant ne comprenaient pas en fait, comment dire, les variantes en fait ici de conjugaison. Mais c'est très très important ici, on est dans, en fait, avec le mot «ava » en fait ici, on est dans le fait de commettre des iniquités aggravées et non pas des iniquités toutes saines. Ce verbe caractérise bien là l'état d'être devenu perverti, tordu, couvre ou vicieux. C'est donc là un état spirituel qui s'est largement dégradé à cause des péchés, des transgressions et des iniquités qui ont perduré dans le temps et qui n'ont pas été reconnus ni nettoyés. C'est donc extrêmement important en fait ici de faire attention bien sûr à nettoyer nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. La terminaison avec la lettre « et » en fait ici confirme un état ok, je corrige en même temps confirme un état d'être bien installé en fait ici dans cette déformation. En général, dans cette déformation ou dans cette formation. Si la lettre « et » termine un verbe positif ok, et bien ça veut dire qu'en fait on est installé dans une bonne position d'une manière ferme. Si en fin de compte la racine initiale comme ici c'est le cas est de déformer ou de transgresser ou en fin de compte de commettre des iniquités, ici en fait la présence de la lettre « et » veut dire que cela conforte en fait ici dans un état en fait ici mais en mal. Donc c'est très 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 important. Voilà pourquoi en fait ici ces verbes-là en fait ici on va les regarder on va regarder ces 17 versets et on va analyser justement ces 17 versets pour voir et comprendre ces états d'iniquité aggravés tout simplement. Ok. Là où nous le voyons pour la première fois c'est ici en fin de compte dans 1 Samuel chapitre 20 verset en fait ici 30 verset pardon ok verset 30 voilà alors on va regarder en fait ici de quoi il s'agit de quoi il s'agit ici on est au temps de Shaul Shaul c'est Saul alors la colère de Shaul s'enflamma contre Jonathan Jonathan en fait ici et bien allait avec le fils d'Ishai c'est-à-dire David ok David se cacha verset 24 ok se cacha dans mes champs c'était le nouveau mois et le roi prit place au festin pour manger le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi Jonathan son fils se leva et Avner s'assit à côté de Shaul mais la place de David resta vide Shaul ne dit rien ce jour-là car pensa-t-il ok c'est par hasard qu'il n'est pas pur ok certainement il n'est pas pur voilà pourquoi il n'est pas là le lendemain second jour du nouveau mois la place de David était encore vide et Shaul dit à Jonathan son fils pourquoi le fils d'Ishai n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui Jonathan répondit à Shaul David m'a demandé la permission d'aller à Bethlehem il a dit laisse-moi aller je te prie car nous avons dans la ville un sacrifice comment dire un sacrifice de famille et mon frère me l'a fait savoir si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux permet que j'aille en hâte voir mes frères c'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi alors la colère de Shaul s'enflamma contre Jonathan et lui dit fils pervers donc là on retrouve fils pervers ici fils pervers et rebelle ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Ishai à ta honte et à la honte de ta mère donc le fils en fait ici est traité de pervers en fait ici par effectivement Shaul c'est le mot Ava en fait ici que nous avons là mais Ava ici est conjugué en fait au nifal c'est-à-dire en fait au passif c'est-à-dire qu'il est rendu pervers en fait ici ok il l'accuse de cela donc d'iniquité grave on pourrait dire en fait ici tu as un fils qui commet des iniquités graves en fait ici quelque part donc c'est une honte en fait ici dit-il en fait ici à ta honte et à la honte de ta mère car aussi longtemps que le fils d'Isaï sera vivant sur la terre il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté et maintenant envoie le chercher et qu'on me l'amène car il est digne de mort donc ça c'est pour vous décrire un petit peu l'ambiance qu'il y avait en fait à l'époque ok Jonathan répondit à Shaul son père et lui dit pourquoi le ferait-on mourir qu'a-t-il fait et Shaul dirigea sa lance contre lui pour le frapper Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David donc on voit ici qu'on est dans des comportements en fait ici assez graves où l'iniquité est arrivée à un niveau en fait ici assez grave oui bien sûr on va continuer en fait ici avec le mot Ava et on va aller dans le deuxième verset où ce mot se trouve on va donc comprendre certaines choses ok donc on arrive maintenant dans 2 Samuel chapitre 7 ok 2 Samuel chapitre 7 ok verset 14 donc ici on va reprendre à partir en fait ici du début 2 Samuel chapitre 7 verset en fait ici 14 je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils s'il commet des iniquités et aggravé je le châtirai avec la vinge des hommes mortels avec les coups des enfants des descendants d'Adam mais ma bonté ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Chavoul car j'ai rejeté devant toi donc on va resituer un petit peu le contexte en fait ici tout ce qui se passe c'est qu'en fait ici c'est David David en fin de compte ici ok est en fait roi d'Israël ok et en fait Nathan le prophète va lui parler et il va lui parler en fait en bien vous allez écouter ce que en fait l'éternel Dieu dit sur en fin de compte David au travers du prophète Nathan je reprends à partir du verset 3 Nathan répondit au roi va au roi David fais tout ce que tu as dans le coeur car l'éternel est avec toi la nuit suivante la parole de l'éternel fut adressée à Nathan va dire à mon serviteur David ainsi parle l'éternel est-ce toi qui me bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure donc en fait ici le roi voulait faire une demeure en fait ici à effectivement l'éternel verset 6 mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors de Mitzraim jusqu'à ce jour j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle verset 7 partout où j'ai marché avec tous les fils d'Israël ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël et ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre et maintenant tu diras à mon serviteur David ainsi parle l'éternel des armées j'ai pris je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple sur Israël j'ai été avec toi partout où tu as marché j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre j'ai donné une demeure à mon peuple Israël je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité pour que les fils de l'iniquité remplis d'hypocrisie et de duplicité et qui perdurent ne l'oppriment plus comme auparavant donc là on parle bien des fils de l'iniquité remplis d'hypocrisie et de duplicité qui existaient en fait avant donc en fait ici David en fait ici est nommé comme roi et effectivement afin qu'il soit élevé qu'il puisse éduquer former en fait ici son peuple montrer l'exemple afin que son peuple ne puisse plus agir comme tous les hommes de ce monde dans une iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité je ne je n'insiste pas sur en fait la définition de ces mots avla nous les avons vus ici vous avez les vidéos en fin de compte ici sur le mot en fait ici avla avla en fin de compte très important 26 fois dans 25 versets nous avons fait les vidéos nous avons vu tous les versets concernant en fait ce mot ok très important ok ne l'opprime plus ok donc ici l'éternel veut garder veut sauver son peuple donc il nomme un roi verset 11 et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis et l'éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères j'élèverai ta possérité après toi celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affirmerai son trône donc déjà l'éternel dit ici que David aura un fils qui règnera sur Israël et dont l'éternel s'occupera oui bien sûr verset 13 ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom donc c'est c'est un Salomon qui fera en fin de compte le temple à l'éternel et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume mais verset 14 l'éternel a averti David que si Salomon n'écoute pas et ne met pas en pratique comme l'éternel Dieu le veut et bien en fin de compte il le châtiera verset 14 je serai pour lui un père il sera pour moi un fils s'il commet des iniquités aggravées et là je retrouve le mot Ava ici donc ici on voit des iniquités aggravées en fait ici ok c'est le mot Ava que nous découvrons en fait ici dans cette vidéo et la vidéo prochaine 17 fois dans 17 versets nous allons voir ces versets afin de bien comprendre ce que c'est que l'iniquité aggravée quelque part donc s'il commet des iniquités aggravées Ava 17 fois dans 17 versets alors que va-t-il se passer et bien en fin de compte l'éternel nous le dit juste en fin de compte après évidemment ok écoutez en fin de compte ce qu'il dit je le châtirai avec la verge des hommes mortels et avec des coups avec les coups des enfants des descendants d'Adam ok donc ici l'éternel promet qu'il sera châtié Salomon a construit la maison oui il a eu toutes les bénédictions que l'on peut imaginer oui bien sûr il a eu beaucoup en fait de richesses beaucoup de femmes il a été rempli de sagesse de savoir-faire et tout et sa réputation était mondiale il a été largement largement béni par l'éternel mais il a laissé l'idolâtrie revenir oui bien sûr et en fin de compte il a été adultère oui bien sûr ok donc résultat des courses et bien son royaume a été châtié oui bien sûr et lui-même a été châtié oui bien sûr par effectivement de grande division et son royaume s'est retrouvé divisé oui bien sûr entre Judas au sud et Israël au nord tout cela est la conséquence des iniquités aggravées voilà pourquoi en fait ici on est sorti en fait du domaine de l'iniquité toute simple toute simple en fait toute classique non on est dans les iniquités aggravées verset 15 mais malgré cela l'éternel dit en fait à David mais ma bonté en fait ici récède ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Shaul Shaul a perdu en fait ici son royaume oui et il est mort en fait ici ok dans des conditions effectivement assez graves ok que j'ai rejeté devant toi ok donc il a été rejeté devant David verset 16 ta maison et ton règne seront pour toujours assurés ton trône sera pour toujours affermi tout simplement parce que David a été particulièrement zélé devant l'éternel c'est donc très très important de bien comprendre en fait cette notion de péché de transition mais aussi d'iniquité si au début on ne comprend pas bien c'est normal parce qu'on n'a jamais été formé sur ces choses là c'est vraiment une grâce de l'éternel qu'aujourd'hui nous puissions effectivement en fait ici avoir un éclairage sur en fin de compte ici ces mots et ces différences oui bien sûr afin de ne pas en fait commettre de choses graves devant l'éternel on continue allez donc on est là dans 2 Samuel chapitre 7 verset 14 nous allons donc en fait un peu plus loin ok et nous arrivons en fait ici maintenant dans 2 Samuel chapitre 19 en fait ici chapitre 19 et au verset 20 19 dans d'autres versets ok de qui s'agit-il en fait là ? et bien là il s'agit en fin de compte de Chiméi ok alors qui est Chiméi ? Chiméi et bien en fin de compte on va le voir en bas on va prendre une petite définition ici de Chiméi ok 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 alors Chiméi alors Chiméi ça veut renommer où l'éternel a entendu Chiméi en fait fils de Guérard donc on parle là du fils de Guérard de la famille du roi Saül donc Shaoul ok au temps de la révolte d'Absalom ok contre David donc David a commis en fait aussi des erreurs ok il a commis même des iniquités graves ok donc en fait ici nous allons le voir c'est pour ça qu'en fin de compte il y a eu effectivement donc des conséquences des châtiments en fait ici qui ont en fin de compte brisé en fait ici qui l'ont brisé et qui ont brisé son peuple au temps de la révolte d'Absalom contre David et qui était devenu maître de Jérusalem ok Salomon était devenu maître de Jérusalem Chimie insulta grossièrement David qui avec sa suite descendait le versant oriental du mont en fait des Oliviers le passage c'est dans 2 Samuel chapitre 16 verset en fait 5 à 13 donc vous pouvez aller voir ok on ne va pas le lire aujourd'hui ça nous prendrait trop de temps en fait ici mais on voit bien que Chimie avait en fait comment dire commis de graves iniquités contre effectivement en fait David ils avaient insulté le roi mais non seulement insulté le roi il avait proféré en fin de compte des malédictions bien sûr étant de la famille de Saül ok que David en fin de compte avait en fait ici comment dire que David a été le successeur en fin de compte de Shaul ok selon la volonté de Dieu ici Chimie dans ce passage se repent de son attitude ok mais en réalité c'est une attitude momentanément en fin de compte ici positive Chimie se repend de son attitude mais plus tard Chimie sera mis à mort sur l'ordre de Salomon dont il avait enfreint l'interdiction de sortir de Jérusalem 1 roi chapitre 2 versets 44 à 46 je ne rentre pas dans les détails vous pourrez donc aller voir ces passages si vous le voulez oui bien sûr vous aurez toutes les informations ici je m'intéresse en fait au verset ici au verset 20 ou 19 ok je reprends à partir du verset précédent le bateau mis à la disposition du roi David faisait la traversée pour transporter sa maison et au moment où le roi allait passer le jardin Chimie en fait ici fils de Guéra se prosterna devant lui donc là il n'était plus en colère contre en fait le roi David et il dit au roi David que mon seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité ici c'est bien le mot avon en fait en hébreu on est ici iniquité ne tienne pas compte de mon iniquité en fait ici donc il dit bien en fin de compte iniquité c'est bien le mot avon vous le voyez je vous le montre en fait à l'écran qu'il oublie que ton serviteur a commis des iniquités aggravées mais ici en fin de compte Chimie sait que les iniquités qu'il a commises sont des iniquités de type grave ici il va utiliser le mot ava donc il sait faire la différence entre les iniquités normales et en fait les iniquités dites aggravées oui bien sûr là il avait insulté en fait et maudit en fait le roi David donc voilà effectivement donc ce qu'on appelle aussi des iniquités aggravées en fait ici ça nous donne un petit exemple oui bien sûr ok donc ici il demande pardon pour ces iniquités aggravées ok donc qu'il oublie que ton serviteur a commis des iniquités aggravées le jour où le roi monseigneur sortait de Yerushalayim que le roi n'y ait point égard dans son cœur car ton serviteur reconnaît qu'il a péché donc ici Chimie reconnaît qu'il a péché qu'il a péché d'une manière grave il a commis des iniquités aggravées il sait donc on sait très bien dans les écritures depuis très longtemps faire la différence entre une iniquité en fait ici courante si je puis dire et des iniquités aggravées oui bien sûr le jour où le seigneur ou le roi monseigneur sortait de Yerushalayim que le roi n'y ait point égard dans son cœur car ton serviteur reconnaît qu'il a péché et voici je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Yosef à la rencontre du roi monseigneur alors Abishai fils de Tserouia prit la parole et dit Chimie ne devrait-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'éternel et oui normalement c'est ça en fait ici la conséquence mais David dit qu'ai-je à faire avec vous fils de Tserouia et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui comme Satan en fait ici le mot utilisé ici en hébreu c'est bien Satan en fait ici Satan pourquoi vous comportez-vous comme Satan pour vous venger en fait ici petit b je vous montre en fait ici le mot Satan alors où est-ce qu'il est parti ok Satan ok le voilà je vous l'agrandis ok donc ici on a bien le mot Satan oui bien sûr Satan en fin de compte existe 27 fois en 23 versets des écritures ok 17 fois traduit par le mot Satan dont 11 fois dans Job ok souvent ok le mot Satan en fait ici est traduit simplement par adversaire ou accusateur en fait ici donc là vous avez tous les versets oui bien sûr ok ou par celui qui résiste donc c'est pas toujours approprié on va pas voir tous ces versets ce n'est pas l'objet en fin de compte ici de l'enseignement aujourd'hui ok mais vous voyez que là en fait ici parfois c'est traduit par adversaire ici dans 1 roi chapitre 4 chapitre 5 verset 4 c'est traduit par adversaire ici par ennemi ici par ennemi ici par ennemi ok sinon dans 2 1 chronique chapitre 21 verset 1 c'est bien traduit par Satan Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement il excita David à faire le dénombrement d'Israël retenez en fin de compte ici cette information ok c'est l'influence de Satan et David va l'écouter ok et là ça va être quoi ça va être en fait ce qu'on appelle une justement une iniquité grave il sera sanctionné oui donc Job 1 6 en fait or les fils de Dieu vinrent un jour ok se présenter devant l'éternel et Satan va aussi au milieu d'eux etc donc je n'insiste pas vous avez là tous les versets si vous voulez aller voir vous pouvez aller les voir ok en ce qui nous concerne ce n'est pas l'objet en fait de l'enseignement c'est donc très important ici de bien voir en fait les choses on revient ici ok donc verset 23 ok mais David dit en fait ici j'agrandis encore un peu pour que vous puissiez mieux voir ok voilà ok verset 23 mais David dit qu'ai-je à faire avec vous fils de Tserouïa et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui comme Satan en fait ici qui veut se venger qui veut faire mourir etc dès qu'il y a la demande de pardon dès que quelqu'un demande en fait pardon à l'éternel il faut écouter et il faut pardonner ça ça fait partie en fin de compte en fait de la bonté en fin de compte de Dieu aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sous Israël et le roi dit à Chiméi tu ne mourras point et le roi ne lui jurera tout simplement parce que Chiméi est venu se repentir il a reconnu son iniquité il a reconnu son iniquité aggravée si je puis dire et en fin de compte il a demandé pardon alors David comme en fin de compte Dieu le ferait effectivement lui accorde grâce évidemment ça c'est une manière en fait de se comporter et d'apprendre à juger d'une manière juste devant l'éternel ok on continue allez on arrive on continue et puis on arrive en fin de compte maintenant dans 2 Samuel chapitre 24 ok ok donc là on va parler de David c'est David qui a commis en fait des iniquités aggravées ok donc ici dans 2 Samuel chapitre 24 on va reprendre à partir du verset 10 c'est le verset 17 qui nous concerne David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple dit à l'éternel voici j'ai péché c'est moi qui ai commis des iniquités aggravées mais ces brebis qu'ont-elles fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père revoyons un peu le contexte justement ok c'est très important car l'iniquité aggravée en fait peut être commise par en fait ici n'importe quel croyant même un croyant qui est quand même en fait bien placé en fait puisque David était en fait un fils en fait un fils comment dire un fils zélé pour Dieu ok verset 10 David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple il dit à l'éternel j'ai commis un grand péché en faisant cela maintenant éternel daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé et oui David a commis en fait a agi complètement en fait en insensé en faisant en fin de compte ce recensement pourquoi comme on l'a vu tout à l'heure dans la chronique en réalité c'est Satan qui l'a poussé en fin de compte à agir et à faire le dénombrement donc David a écouté Satan s'est laissé influencer par Satan et donc là il a commis en fin de compte une iniquité aggravée verset 11 le lendemain quand David se leva la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète le voyant de David va dire à David ainsi parle l'éternel je te propose trois fléaux choisis-en un et je t'en frapperai Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant veux-tu sept années de famine dans ton pays ou bien trois mois de fuite devant tes oppresseurs ils te poursuivront ou bien trois jours de peste dans ton pays maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie donc ici on voit quand même ici que en fait les conséquences le châtiment en fait est quand même très élevé et très grave donc l'iniquité est bien une iniquité en fait aggravée si je puis dire en fait ici donc on voit très bien en fait ici la correction que l'éternel va infliger en fait à David David répondit à Gad je suis dans une grande détresse oppressante au tombon entre les mains de l'éternel car mes compassions sont immenses mais que je ne tombe pas entre les mains des descendants d'Adam car en fin de compte il pensait bien que cela ce serait encore plus terrible donc il avait bien pris connaissance de son iniquité aggravée voilà pourquoi nous devons apprendre justement à juger comme Dieu juge et voilà pourquoi en fait le Seigneur nous parle de marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste nous avons déjà parlé en fin de compte de marcher selon la justice par la foi regardez les vidéos si vous ne les avez pas vues mais c'est extrêmement important marcher dans la justice par la foi mais également selon un jugement juste ça nous en avons déjà parlé on n'a pas fait toutes les vidéos sur le jugement juste mais on en a déjà suffisamment parlé pour qu'en fin de compte on puisse bien revoir revoir la question et apprendre à juger d'une manière juste ainsi tout croyant je le dis sans exception dès lors que l'on donne son coeur et sa vie à Yéchoa l'éternel Dieu nous rachète afin que l'on écoute et qu'on mette en pratique les enseignements de la Torah des prophètes et des psaumes car dans les enseignements de la Torah on va trouver en fin de compte ici les jugements justes c'est-à-dire la manière de bien juger en fait les choses comme Dieu veut que l'on juge mais avec les traductions françaises que vous avez en fait habituellement vous aurez du mal en fait ici à bien discerner les choses tout simplement parce que le mot Mishpat n'a pas toujours été bien traduit et il traduit simplement par ordonnance bien des fois malheureusement on n'a pas vu tous ces versets en fait encore ok on les verra mais une chose est sûre l'éternel Dieu donne en fin de compte dans la Torah les prophètes et les psaumes ok toutes sortes en fin de compte de jugements justes afin que l'on apprenne à juger comme Dieu juge c'est la seule en fin de compte référence qui soit valable devant l'éternel Dieu voilà pourquoi il faut bien prendre conscience de nos péchés de nos transgressions et de nos iniquités et de nos iniquités aggravées quand je ne fais pas ce que Dieu me demande et que je persévère en fin de compte dans la méchanceté à ne pas écouter à ne pas mettre en pratique et bien je peux tomber dans l'iniquité aggravée qui peut effectivement en fin de compte entraîner des sous-conséquences et des châtiments graves alors en fin de compte verset 15 regardez ce qui se passe l'éternel envoyait la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et de Dan jusqu'à Be'er-Shava il mourut 70 000 personnes 70 000 hommes parmi le peuple voyez les conséquences graves de l'iniquité aggravée en fin de compte ici de David donc cela entraîne des conséquences extrêmement graves sur le pays et sur le peuple et cela fait partie des jugements juste de l'éternel parce que son édiquité était très grave il a écouté Satan en fin de compte ici il s'est laissé influencer par Satan verset 16 comme l'ange comme l'ange étendait la main sur Yerushalayim pour la détruire l'éternel se rebentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple assez retire maintenant ta main et l'ange de l'éternel était près de l'air d'Aravna le Jébusien ok donc on n'a pas étudié en fait ici Aravna le Jébusien cette air là mais en fait il y a des raisons spirituelles verset 17 David voyant l'ange qui frappait par lui le peuple dit à l'éternel voici j'ai péché c'est moi qui ai commis des iniquités aggravées mais ces brebis qu'ont-elles fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père donc ici David reconnaît son erreur voilà pourquoi il sera effectivement pardonné bien évidemment parce qu'il reconnaît son erreur c'est donc très très important en fait ici d'apprendre à marcher comme Dieu en fait le veut on continue et on arrive en fin de compte ici dans un roi un roi chapitre 8 verset 47 un roi chapitre 8 verset 47 et on va reprendre à partir du verset 46 de quoi s'agit-il là il s'agit en fin de compte de la prière de Shlomo Shlomo vient de faire le temple à l'éternel et il va faire une prière très longue en fait ici est très importante fondamentale Shlomo en fait ici est dans le cœur de Dieu à ce moment-là oui bien sûr c'est un homme zélé en fin de compte pour Dieu ok comme en fin de compte on ne peut pas imaginer quelque part ok il est en fin de compte très zélé pour l'éternel mais ce n'est pas pour cela en fin de compte que l'on ne peut pas chuter oui bien sûr Salomon malheureusement va chuter ok prière de Salomon de Shlomo il dit en fait ici dans ce passage quand ils pêcheront contre toi en parlant des enfants d'Israël car il n'y a point de descendants d'Adam qui ne pêchent il n'y a point de descendants d'Adam qui ne pêchent chacun de nous oui même si nous appartenons au Seigneur nous faisons des erreurs ok nous faisons des péchés des transgressions des idées plus les mêmes péchés les mêmes transgressions ou les mêmes iniquités qu'on a pu faire oui bien sûr mais on commet des erreurs mais on peut commettre des iniquités oui bien sûr alors il faut les reconnaître le plus vite possible se repentir et recaler les choses voilà pourquoi il faut toujours rester attaché à l'éternel Dieu notre Dieu notre Père au travers de Yeshua à Machia quand ils pêcheront contre toi car il n'y a point de descendants d'Adam qui ne pêchent quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera dans un pays ennemi lointain ou rapproché s'ils reviennent à toi de tout leur cœur s'ils reviennent à toi de tout leur cœur au pays où ils seront captifs s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent nous avons péché nous avons commis des iniquités aggravées en fait ici des iniquités aggravées c'est le mot ava en fait ici que l'on a bien évidemment donc ce sont des iniquités aggravées nous avons fait le mal verset 48 chez le mot dit s'ils reviennent à toi de tout leur cœur c'est Dieu qui sonde les cœurs qui sonde les rats l'éternel Dieu veut notre cœur et notre âme s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs s'ils t'adressent des prières les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père vers la ville que tu as choisie vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux du lieu de ta demeure leur prière et leur supplication et rend en leur faveur un jugement juste ok c'est pas faire en droit ici en fin de compte rend un jugement juste c'est le mot mishpat mishpat en fait ici et pas en fin de compte fais leur droit on pourrait traduire comme ça mais ça nous cache la notion de jugement juste fais en fait en leur faveur un jugement juste en fin d'ici pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions par lesquelles il a transgressé contre toi excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux car ils sont ton peuple et ton héritage et tu les as fait sortir de Mitzraim du milieu d'une fournaise de fer que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont car tu les as séparés de tous les peuples de la terre pour en faire ton héritage comme tu l'as déclaré à Moshe aujourd'hui même mon frère ma soeur sache et comprends en fait ici que l'éternel Dieu t'a sorti en fait du monde ok du monde pour en fait faire de toi un peuple pour lui tu es son héritage tu fais partie de son héritage voilà pourquoi il faut que tu apprennes à t'attacher à l'éternel Dieu en fait ici au travers en fin de compte de Yeshua Mashiach celui qui est appelé le Christ aussi écoute la parole de Dieu écoute les commandements écoute en fait les lois de Dieu mets-les en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua à Mashiach c'est extrêmement important comme tu l'as déclaré hier à Moshe il a fait sortir en fait ici le peuple d'Israël de l'Égypte aujourd'hui en 2023 l'éternel Dieu nous a racheté et nous a fait sortir en fin de compte du monde ok afin que nous soyons son serviteur donc Moshe ton serviteur quand tu fis sortir de Mishraïm nos pères mon Adonai l'Éternel lorsque Shlomo eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé et main étendue vers le ciel donc tout cela en fin de compte est une prière extraordinaire qui est totalement valable en fait aujourd'hui bien évidemment car Yeshua bien sûr est le fils de David et il a prié et il prie en fin de compte tous les jours pour chacun de nous parce qu'il nous a racheté afin que nous puissions être son peuple à la gloire de l'Éternel n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 17 ok à la fin en fin de compte de ce chapitre je crois que c'est à partir du verset 15 etc il dit en fin de compte au Père je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin que eux soient un comme nous nous sommes un ok le message de Yeshua est très très clair nous sommes rachetés afin effectivement que nous puissions apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste encore faut-il apprendre ce que c'est qu'en fait un jugement juste oui bien sûr et on l'apprend tout simplement en lisant les écritures en écoutant en fait Yeshua en écoutant l'esprit en fin de compte de Dieu et en apprenant à avoir un jugement juste comme l'éternel le veut et d'apprendre à marcher dans la justice par la foi nous avons fait les vidéos sur la justice par la foi et le jugement juste c'est donc très important en fait ici d'y revenir ok c'est fondamental ok on continue allez on va maintenant dans Esaïe donc on passe dans les prophètes maintenant dans les prophètes chapitre 21 21 et on est au verset 3 ok au verset 3 et on va reprendre à partir du verset 1 ok comme s'avance l'ouragan donc prophète prophète Esaïe Yéchaïaou chapitre 21 verset 3 on va reprendre à partir du verset 1 comme s'avance l'ouragan du midi il vient du désert du pays redoutable une vision terrible m'a été révélée le perfide détour le dévastateur dévaste monte et l'âme assiège médie je fais cesser tous les sous-pays donc au travers du prophète ici ok l'éternel Dieu annonce effectivement parce qu'Israël en fin de compte ici s'est mal comporté et bien effectivement en fait ici il va y avoir des conséquences c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse des douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme en travail les iniquités aggravées que j'ai commises ok que j'ai commises m'empêchent d'entendre et le fait d'être épouvanté m'empêche de voir là c'est comme si c'est Israël qui parle ok j'ai en fait les iniquités aggravées que j'ai commises m'empêchent d'entendre le fait d'être épouvanté m'empêche de voir ils sont aveuglés ils ont le coeur en fait endurci verset 4 mon coeur est troublé un frisson s'empare de moi la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante on dresse la table la garde veille on mange on boit debout prince ou allier le bouclier car ainsi m'a parlé mon Adonai donc là c'est Esaïe bien sûr qui parle va place de la sentinelle ok c'est à dire en fait quelqu'un comme quelqu'un qui voit les choses comme un prophète mais c'est pas tout à fait un prophète mais c'est quelqu'un qui voit qui voit ce qui se passe va place à sentinelle qu'elle annonce ce qu'elle verra elle vit de la cavalerie ok des cavaliers deux à deux des cavaliers sur des âmes des cavaliers sur des chameaux et elle était attentive très attentive puis elle s'écria comme un lion mon Adonai je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits et voici il vient de la cavalerie des cavaliers deux à deux et il prie encore la parole et dit elle est tombée elle est tombée ma veille et toutes les images taillées de ces dieux sont brisées par terre oh mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air et que j'ai appris de l'éternel des armées et le hymne d'Israël je vous l'ai annoncé oracle sur Douba ok on me crie de séir sentinelle ok que dis-tu de la nuit sentinelle que dis-tu de la nuit la sentinelle répond le matin vient et la nuit aussi si vous voulez interroger interroger convertissez-vous et revenez voilà en fin de compte ce que le Seigneur dit en fait ici les calamités vont venir mon frère ma soeur ok cela a déjà commencé depuis longtemps le fait que la température en fait monte comme aujourd'hui en fait elle monte nous sommes en en août 2023 le 20 en fait août 2023 ici en fin de compte il y a de plus en plus en fin de compte de soleil oui bien sûr rien que cela entraîne en fait des calamités cela va entraîner des calamités des problèmes sur la production cela va entraîner des conséquences graves sur l'économie oui bien sûr ça va entraîner des conséquences en fait graves sur beaucoup de choses les forêts qui brûlent en fait au Canada c'est l'équivalent du quart de la France qui a brûlé en fin de compte déjà et ce n'est pas fini il va donc y avoir des conséquences graves au niveau économique au niveau politique au niveau social partout en fait ici en France en Europe etc cela va donc se dégrader d'une manière en fait ici considérable jusqu'à ce que les hommes reconnaissent leur péché leur transgression leur iniquité et leur iniquité aggravée en fait aussi quelque part oracle sur l'Arabie vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie caravane dedans portée de l'eau à ceux qui ont soif les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs car ils fuient devant les épées devant les pénues devant l'arc tendu devant un combat acharné car ainsi m'a parlé Adonai monde Adonai encore une année encore comme les années d'un mercenaire et son effet de toute la gloire de Kédar il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers fils de Kédar car l'éternel l'héloïde Israël l'a déclaré ici c'était une prophétie en fait hier due en fin de compte aussi au péché en fin de compte des nations de l'époque oui bien sûr elles ont donc en effet été dominées par en fait ici Bavel par qui va-t-on être dominés nous en Europe en fait ici ne croyez pas que les choses ne vont pas changer les choses vont changer bien évidemment ne croyez pas en fin de compte que l'Arabie qui en fin de compte délivre le pétrole en Occident nous sommes dépendants en fin de compte du pétrole ça pose d'énormes problèmes oui bien sûr et ça va entraîner de graves conséquences où l'influence de l'islam oui bien sûr va grandir oui dans nos pays et cela va devenir en fait ici de plus en plus grave pourquoi ? parce que les hommes n'ont pas écouté les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique au lieu de ça ils se sont fait des églises ils se sont fait des doctrines ils se sont fait des montagnes spirituelles la montagne catholique bien sûr va s'effondrer les montagnes protestantes les montagnes évangéliques etc tout cela va s'effondrer pourquoi ? parce que en fait ici la seule vérité qui existe c'est l'écriture en fait même c'est la Torah les prophètes et les psaumes et en fait ici la révélation que Yeshua nous donne par son esprit avec grâce et vérité donc on doit écouter les commandements de Dieu on doit faire le Shabbat on doit faire les fêtes de l'éternel est-ce que les hommes aujourd'hui écoutent et mettent en pratique ? non donc on est dans l'iniquité on est même pour beaucoup dans l'iniquité aggraver quelque part oui parce que les hommes persistent bien sûr dans leur raisonnement donc ici toutes ces iniquités ça va entraîner des conséquences mais ici on est dans les iniquités aggraver installer instituer ici comme si c'était normal donc résultat des courses ça va entraîner des conséquences graves très très graves voilà pourquoi mon frère ma soeur toi qui m'écoutes il faut écouter il faut mettre en pratique avec simplicité de coeur là où tu es écouter faire le Shabbat écouter la parole de Dieu la mettre en pratique apprendre en fait ici à avoir un jugement juste devant l'éternel ici c'est Esaïe qui parle chapitre 21 au verset 3 ok on continue vous voyez dans Esaïe chapitre 24 maintenant 24 verset 1 Eshaïe chapitre 24 verset 1 l'éternel voici l'éternel dévaste le pays et le rond des airs à cause des iniquités aggravées il en bouleverse la face et en disperse les habitants qu'allons-nous devenir nous les sociétés occidentales ok je ne sais pas en tout cas une chose est sûre l'éternel Dieu est là afin en fin de compte de susciter à droite et à gauche des hommes et des femmes qui se repentent et qui reviennent vers lui voici l'éternel dévaste le pays et le rend désert à cause des iniquités aggravées il en bouleverse la face et en disperse les habitants verset 2 et il en est du sacrifiateur comme du peuple du maître comme du serviteur de la maîtresse comme de la servante du vendeur comme de l'acheteur du prêteur comme de l'emprunteur du créancier comme du débiteur le pays est dévasté livré au pillage car l'éternel l'a décrété le pays est triste et épuisé les habitants sont abattus languissants les chefs du peuple sont sans force verset 5 le pays était profané par ses habitants car il transgressait les enseignements de la Torah violait les lois il rompait l'alliance éternelle c'est vraiment très très clair nous sommes en 2023 en août 2023 mon frère ma soeur écoute ok les jugements de Dieu tout cela nous parle d'iniquité aggravée quelque part voilà pourquoi l'éternel Dieu voulait en fin de compte nous faire découvrir ce mot là parce que en fait ici de graves conséquences vont s'étendre sur la France sur tous les pays européens sur tout le monde occidental oui bien sûr qui a en fin de compte négligé transgressé les enseignements de la Torah alors que depuis 2000 ans ok nous sommes en 2023 Yeshua est venu il y a 2000 ans il est venu il y a 2000 ans pour racheter les hommes tous ceux en fin de compte qui veulent se repentir et reconnaître que l'éternel est Dieu ok et qu'ils sauvent au travers de Yeshua Amashia celui qui est appelé le Christ donc verset 5 le pays était profané par ses habitants car il transgressait les enseignements de la Torah violait les lois et rompait l'alliance éternelle c'est pourquoi le serment qui amène la malédiction ok c'est très clair ok ici c'est pourquoi le serment qui amène la malédiction dévore le pays et ceux qui y demeurent sont punis pour avoir un frein à la Torah c'est pourquoi ceux qui demeurent dans le pays sont consumés il ne reste qu'un petit nombre de gens il ne reste qu'un petit nombre de gens mon frère ma soeur ok l'écriture en fait est très clair vous pouvez voir nous avons corrigé en fait les versets et les mots qui sont mal traduits c'est pourquoi le serment qui amène la malédiction dévore le pays et ceux qui y demeurent sont punis pour avoir un frein la Torah ok c'est pourquoi ceux qui demeurent dans le pays sont consumés il ne reste qu'un petit nombre de gens le mot est triste le mot est triste la vigne est flétrie tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent la joie des tambourins a cessé la gaieté bruyante a pris fin la joie et de l'arbre a cessé on ne voit plus de vin on ne boit plus de vin en chantant les liqueurs fortes sont amers aux buveurs la ville déserte est en ruine toutes les maisons sont fermées on n'y entre plus on crie dans les rues parce que le vin manque toute réjouissance a disparu l'allégresse est bannie du pays la dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine car il en est dans le pays au milieu du peuple comme quand on secoue l'olivier comme quand on grappille après la vendange ils élèvent leur voix ils poussent les cris d'allégresse des bords de la mer ils célèbrent la majesté de l'éternel glorifiez donc l'éternel dans les lieux où brille la lumière le nom de l'éternel l'éloïde d'Israël dans les îles de la mer c'est-à-dire dans les pays en fin de compte du monde les îles de la mer c'est les pays en fin de compte du monde de l'extrémité de la terre nous entendons chanter gloire au juste moi mais moi je dis je suis perdu je suis perdu malheureusement les perfides pillent et les perfides s'acharnent au pillage la terreur la fosse et le filet sont sur moi habitant du pays celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse celui qui remonte de la fosse se prend en filet car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés la terre est déchirée la terre se brise la terre chancelle la terre chancelle comme un homme ivre elle vacille comme une cabane sa transgression pèse sur elle elle tombe et ne se relève plus en ce temps-là l'éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre c'est-à-dire tous les chefs en fait tous les présidents et tous les rois ils seront ensemble captifs dans une maison ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours ils seront châtiés la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion car l'éternel des armées régulera sur la montagne de Tzion et à Yerushalayim resplendissant de gloire en présence de ses anciens tout cela c'est l'annonce de malheur qui arrive et qui arrive jusqu'à ce que l'antéchrist le royaume mondial se forme se façonne avec dix pays qui dominent oui et parmi ces dix pays il y aura donc dix chefs et trois chefs vont tomber en fait ici et l'antéchrist l'anomos celui qui est sans Torah ou qui est contre la Torah celui-là deviendra le roi du monde c'est ce qu'on appelle l'impie dans en fait le Nouveau Testament il prendra en fin de compte le règne en abattant trois rois et il règnera pendant sept ans pendant sept ans en fin de compte il va remettre de l'ordre pendant les trois premières années de sa vie et les trois années et demie ensuite de sa vie sera une persécution à outrance contre Dieu bien sûr et contre la parole de Dieu et à l'échéance de ces trois ans et demi Yeshua reviendra donc quand on vous entendait des prophéties qui disent Yeshua va revenir maintenant en septembre de l'année prochaine ou ceci ou cela etc ne les croyez pas il faut d'abord que les rois de la terre soient jugés que le monde en fait ici soit jugé bien évidemment et soit sous la coupe de l'antichrist de l'anomos celui qui est sans Torah ou qui est dans l'iniquité pleine et entière c'est écrit donc ça doit se faire et ça se fera ok que l'on soit d'accord ou pas d'accord donc n'écoutez pas toutes les prophéties bien sûr et tous les hommes en fait aujourd'hui doivent se repentir en fait de toutes leurs iniquités de leurs transgressions de leurs péchés bien évidemment et des iniquités aggravées en fait aussi voilà pourquoi les enseignements que nous faisons sont extrêmement précieux car en fin de compte je ne crois pas que vous les trouverez en fait ailleurs sur la terre malheureusement c'est l'éternel Dieu qui parle et qui en fait ici appelle les uns et les autres à la repentance à la gloire de son salon car il veut sauver il veut sauver les uns et les autres pourvu qu'ils écoutent et qu'ils mettent en près on continue et on arrive dans Jérémie en fait ici Jérémie chapitre 3 chapitre 3 verset 21 verset 21 une voix se fait entendre sur les lieux élevés donc Jérémie c'est un grand prophète un peu plus tardif en fin de compte que Esaïe Esaïe c'est moins 800 avant Jésus Christ ok avant Christ ok et en fait Jérémie c'est 6 siècles avant Jésus Christ donc c'est à la fin en fin de compte de Jérémie de Jérémie de Judas verset 18 verset 21 je le lis là-bas une voix se fait entendre sur les hauts lieux ce sont les pleurs les supplications des fils d'Israël car ils ont commis des iniquités aggravées dans leur voix ils ont oublié l'éternel leur éloigne ok en ces jours-là je reprends par contre verset 18 on vient comprendre le contexte en ces jours-là la maison de Yéhouda marchera avec la maison d'Israël et ils viendront ensemble du pays du Cétentrion au pays que j'ai donné la possession à vos pères je disais comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délice en héritage le plus bel ornement des nations je disais tu m'appelleras mon père et tu ne te dédouneras plus de moi mais comme une femme qui a trahi son amant ainsi vous m'avez trahi maison d'Israël déclaration de l'éternel une voix se fait entendre sur les lieux élevés ce sont les pleurs les supplications des fils d'Israël car ils ont commis des iniquités aggravées dans leur voix ils ont oublié l'éternel leur éloigne verset 22 très important écoutez bien revenez c'est ce que l'éternel en fait Dieu nous dit aujourd'hui à chacun de nous aujourd'hui revenez enfants rebelles je pardonnerai vos égarements nous voici nous allons à toi car tu es l'éternel notre Elohim oui le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge oui les collines les montagnes c'est qui c'est quoi et bien c'est toutes les institutions religieuses qui existent qui ne sont pas basées en fin de compte sur la Torah les prophètes et les psaumes la seule montagne sur laquelle en fin de compte on peut se reposer c'est la montagne de Tzion car elle elle est posée sur les fondements de la Torah des prophètes et des psaumes revenez enfants rebelles je pardonnerai vos égarements nous voici nous allons à toi car tu es l'éternel notre Elohim oui le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge oui c'est en l'éternel notre Elohim qu'est la victoire ici c'est pas simplement le salut ou la délivrance non c'est échoua en fait en hébreu ça nous parle de la victoire de la délivrance accomplie du salut accompli d'Israël les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse leurs brebis leurs bœufs leurs fils et leurs filles nous avons notre honte pour couche et notre inhumilie pour couverture car nous avons péché contre l'éternel notre Elohim nous et nos pères dès notre jeunesse jusqu'à ce jour nous n'avons pas écouté la voix de l'éternel notre Elohim ici la vocalisation de l'éternel c'est Yéhovah en fait ici alors que d'habitude c'est Yéva donc ici Yéhovah la vocalisation existe effectivement une cinquantaine de fois seulement donc ça ne justifie pas absolument pas les témoins de Jéhovah qui sont dans l'erreur comme les autres et d'une manière grave en fait ici car en plus ils ne reconnaissent pas Yéchoa comme Seigneur et comme Sauveur donc il ne faut pas prendre un mot et le déformer en fait ici ok allons en fin de compte encore ok verset suivant ok et on s'arrêtera là pour aujourd'hui on s'arrêtera donc à Jérémie Jérémie chapitre 9 Jérémie donc je le 9 Jérémie chapitre 9 verset 4 ou 9-5 que l'on verra en fin de compte la prochaine fois ils se jouent les uns les autres et ce ne disent point la vérité ils exercent une langue à mentir ils se sont fatigués à commettre des iniquités aggravées nous sommes dans Jérémie Jérémie chapitre 9 nous arrêtons en fait là pour aujourd'hui dans cette vidéo et nous continuerons la prochaine fois sur le même thème car cela nous parle justement de ce qui existe aujourd'hui et en fin de compte de l'iniquité aggravée qui se trouve chez les uns et chez les autres et dont il faut sortir réunir absolument terminons si vous voulez bien par une petite prière Père Très-Saint nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua qu'on fisse bien-aimé merci Seigneur car tu nous fais découvrir ce que c'est que l'iniquité aggravée que ton nom soit béni honoré-lui toujours et partout Père Très-Saint que ce qui n'est pas de toi dans tout cet enseignement ok que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides à la gloire de ton Saint-Nom et que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua ton fils bien-aimé et que par la puissance de ton Saint-Esprit te la puisses trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs et puisses produire les racines que toi tu veux afin de nous former nous façonner Seigneur et que nous puissions porter le fruit que tu veux la gloire de ton Saint-Nom oui afin que nous puissions témoigner oui de ce que tu veux comme toi tu le veux sur cette terre que ta Torah est la vérité à la gloire de ton Saint-Nom au travers de Yeshua Mashiach mon fils bien-aimé aide-nous mon Dieu mon Père à te faire plaisir aide-nous Seigneur sans toi nous ne pouvons rien faire que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde à très bientôt Shalom à tous Amen